Hong Kong est toujours contrôlée par le régime communiste de Chine continentale, mais cette ancienne colonie britannique essaye de maintenir ses libertés civiles et politiques. Cette différence est soulignée dans un rapport sur les libertés économiques. Hong Kong y figure en tête de liste, tandis que la Chine apparaît au centre en sixième rang et son économie est considérée comme majoritairement non libre. Hong Kong se retrouve à nouveau au sommet de la liste mondiale des libertés économiques, selon un rapport publié vendredi dernier. L'indice 2013 des libertés économiques a été conjointement publié par la Fondation américaine Heritage et le Wall Street Journal. Il explique dix facteurs économiques pour déterminer si l'économie d'un pays est libre ou non. Ces facteurs incluent l'état de droit, l'ouverture du marché, l'intervention du gouvernement, l'inflation et les dépenses du gouvernement. Hong Kong se range premier de la liste depuis 19 ans, mais cette année, son score est légèrement tombé à 89,3 sur 100, soit une baisse de 0,6 par rapport à 2012. Des doutes s'élèvent sur l'état de droit à Hong Kong. Cet indicateur en particulier a atteint son niveau le plus bas parmi les cinq économies les plus libres. Je pense que tout ce qui apparaît dans ce sens peut avoir un impact négatif sur les perceptions à l'intérieur d'un pays, en particulier dans les démocraties et comment cela peut affecter négativement les libertés économiques dans le temps. Donc il y a quelques inquiétudes et nous avons essayé de faire un peu de lumière dans la section spéciale état de droit. Le statut de Hong Kong d'économie la plus libre du monde contraste avec sa position sous la gouverne de Chine continentale. Selon le rapport, la Chine est désignée majoritairement non libre. Avec un score de 51,9 légèrement plus élevé que l'an dernier, elle se retrouve au 136e rang mondial. Le rapport montre aussi que l'économie de la Chine est sujette aux caprices du parti communiste au pouvoir, ce qui affaiblit l'état de droit et le respect envers les contrats. Le rapport souligne aussi la dominance du secteur manufacturier en Chine. Mais l'excès de recours aux investissements publics et la portée étendue des entreprises d'État affectent négativement la productivité.